Salut les voyageurs ! Bienvenue à tous dans cette troisième vidéo de ma petite série comment rénover un van. Dans la première vidéo je vous avais parlé de l'isolation, dans la deuxième de l'aménagement. Aujourd'hui je vous parle de tous les accessoires qui m'auront permis de vivre le voyage extraordinaire que j'ai vécu au cours des trois derniers mois et qui selon moi représentent tout ce qui est incontournable pour bien voyager en van. Moi puis mon chum on revient donc d'un voyage de trois mois à travers le Canada et les Etats-Unis. Ce fut un voyage extraordinaire sur lequel on a vraiment trippé et puis on a vécu plein d'affaires. Mais tout ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas acheté les accessoires qu'il nous fallait pour vivre confortablement. C'est de ça que je vous parle aujourd'hui, c'est de tous ces petits accessoires là. On passe de l'intérieur à l'extérieur à tout ce qui est indispensable selon moi pour un minivan comme le nôtre. Vous êtes prêts ? C'est maintenant que ça se passe. Nous voici en ce moment à l'intérieur du van. Pour moi ce qui est le plus indispensable et qui pour moi était non négociable c'était le confort d'un bon lit. En faisant des recherches sur internet on s'est rendu compte que si on voulait faire un matelas sur mesure ça allait coûter excessivement cher. Et sur les peu de forums où j'ai fait des recherches sur Facebook, beaucoup me disaient d'aller à Ikea. C'est ce qu'on a fait. On a trouvé deux matelas dans la section enfants. On a acheté la même grandeur, c'est juste qu'il y en a un qu'on a décidé de couper puis de recoudre le dessus afin que ça puisse fiter dans le petit espace où je suis pour que ça fasse un lit d'eau. On voulait quand même quelque chose sur lequel on allait bien dormir puis que ce soit un minimum confortable. On ne voulait pas que ce soit comme trop fin mais pas trop épais non plus pour pas qu'on soit comme trop rapproché au niveau du plafond. Et ça nous a vraiment pas coûté cher et c'est ce que je recommande à ceux qui sont comme nous dans un petit budget, c'est d'aller à Ikea. Pour ce qui est des rideaux, j'ai également trouvé du tissu en vrac chez Ikea qui est assez épais et qui nous a permis d'avoir quand même une luminosité basse pendant qu'on dormait. Fait que même si on dormait dans les stationnements du Walmart ou si on dormait comme dans des stations-service et qu'il y avait la lumière ultra blanche, on ne voyait pratiquement rien parce qu'on avait ces rideaux-là qui ont fait une super bonne job pendant notre voyage. Fait que voyager en vanne, c'est le fun mais c'est ultra salissant. Après 2-3 jours, il faut tout nettoyer, puis il faut enlever la poussière. Puis nous, on voulait des produits qui étaient biodégradables et bons pour l'environnement. Et on s'est rendu compte à la maison qu'on utilisait les produits d'une compagnie québécoise locale qu'on aime vraiment beaucoup, qui ne sent pas et qui est biodégradable en 28 jours, qui est The Unscented Company. C'est super bon pour l'environnement. Vous pouvez l'avoir en vrac à Montréal, fait que c'est ultra simple d'aller le remplir dans à peu près tous les vracs qu'on peut connaître dans la ville. Puis ils nous ont donné un petit kit qu'on a pu utiliser, la crème à main qui est juste ici. Ça, c'était vraiment comme le tout usage qu'on utilise un peu partout comme spray. On avait pour la vaisselle, puis on avait le savon à main. On avait également le savon pour le corps qu'on a comme clenché en 3 mois. Et de la maison, on avait pris notre savon pour le linge. Et cette compagnie, on l'adore. On a vraiment apprécié tout ce qu'on a fait avec. Ça nettoie super bien. On n'a eu aucun problème pour le linge, pour la vaisselle, tout ça. Ça enlevait vraiment tout le gras. Puis on se sentait pas mal de se laver à côté de cours d'eau, parce que c'était vraiment bon pour l'environnement. Puis qu'on n'avait aucun produit toxique qu'on mettait là-dedans. La compagnie que je recommande vraiment beaucoup, si vous êtes au Canada, puis que vous voulez voyager avec des produits qui ne sont pas nocifs pour la nature. Un autre accessoire qu'on a trouvé très indispensable pour notre voyage, était notre glacière, notre fridge, si vous voulez. C'est là qu'on rangeait tous nos produits laitiers, nos produits qui devaient être frais, puis qu'on devait conserver le plus rapidement possible. On s'entend que c'est pas un frigidaire, puis une glacière haute performance. Mais elle a fait une super bonne job, puis on en a pris une qui était électrique, et qui se branchait avec l'allume cigare. Bien sûr, c'est le genre de choses que vous voulez brancher pendant que vous roulez, et pas pendant que vous êtes à l'arrêt, quand la voiture ne marche plus. Parce que sinon, vous allez, comme nous, décharger votre batterie, puis vous ne pourrez plus redémarrer. Et c'est ce qui nous est arrivé. On ne la branchait pas non plus toute la nuit, mais on la gardait comme une ou deux heures après que la voiture était arrêtée. Puis malheureusement, ça a fait que notre batterie est morte assez rapidement. Le compartiment, pour deux personnes, est quand même un petit peu petit, mais qui fait quand même une super bonne job pour ce qu'on avait. Ça, ça nous a coûté à peu près une centaine de dollars. Non, ça nous a coûté 81, je pense, sur Internet. Honnêtement, ça fait une bonne job, puis on n'aurait pas pu s'en passer pendant les grosses chaleurs. On a aussi eu deux petits accessoires qui ont l'air de rien, mais qui peuvent quand même bien servir. On a ce porte-téléphone qui nous a permis de voir notre GPS à longueur de temps, que j'ai acheté au Dollarama à 3$. On avait une autre prise, pareil que celle-ci, en allume-cigare, pour brancher notre téléphone. Puis c'est quand on voulait qu'on rechargeait nos cellulaires, vu qu'on n'avait pas de prise électrique dans le van. À refaire, on aurait pris peut-être un van plus grand, on aurait pu se tenir debout, puis un fridge beaucoup plus performant, puis sur lequel on n'aurait pas eu à brancher notre batterie d'auto. Avant de partir en voyage, sachant qu'on voulait quand même des rangements pour le van, Gab et moi, on a fait des recherches sur qu'est-ce que la plupart des vannes avaient sur le toit qui pourraient nous être utiles pour notre traversée. Moi, je savais que je voulais avoir des barres de toit pour fixer les choses. Et le problème, c'est qu'on a essayé de trouver des barres qui fitraient sur la longueur de l'auto, puis qui étaient comme universels. Et en faisant des recherches, on a trouvé que Sportrack, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus basique, de résistant, et qui pouvait s'adapter à n'importe quel type d'auto. Et sur Kijiji, on a fait des recherches qui sont comme un site de vente particulier à particulier. On a trouvé un rack qui venait avec un coffre de toit. Le tout était à 150$, donc on a fait un super bon deal. Fait que là, on s'est retrouvé avec un coffre de toit qui est quand même assez gros, dans lequel on a arrangé tout notre stock de sport. Fait que hiking, escalade, skate, toute la patente. Tout rentrait, puis honnêtement, ça nous a vraiment beaucoup dépanné pendant le voyage, parce que tout ce stock-là, on n'aurait clairement pas pu le mettre à l'intérieur du van, sinon on aurait été envahis. On a vraiment eu un super bon deal d'avoir les deux pour 150$, usagés, mais en super bon état. Et une autre chose qu'on s'est dit qu'il pouvait être peut-être utile aussi pendant le voyage, quand il pleuvait ou quand il y avait du gros soleil, puis qu'on voulait comme se cacher et se protéger, c'était un au vent. Et on a trouvé celui-ci sur eBay, qui nous a coûté à peu près aussi 150$, avec la livraison, tout ça. On a pris quand même cette longueur-là, puis finalement, en revenant de voyage, on s'est dit qu'une petite longueur un petit peu plus longue aurait été quand même plus efficace, puis on aurait été peut-être plus à l'aise dedans. Ça a fait une super bonne job pour le soleil, c'est-à-dire rien à dire, on était super à l'aise. Puis pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble les pieds, ça ressemble pas mal à ça. Ce qui est quand même plutôt cool. Fait que c'est vraiment ces gros achats-là qu'on a voulu faire avant de partir, puis honnêtement, je vous le jure, c'est indispensable si vous partez en van pour une aussi longue période que la nôtre, parce que vous avez besoin d'arrangement, puis plutôt que d'être envahi par des tonnes et des tonnes de stock, vous avez la solution qui est facile juste ici. Ici, on a tout ce qui était à l'intérieur du van quand on roulait. C'est ça qui, selon moi, était comme tout ce qui était indispensable pour notre confort, puis aussi pour des petites activités, puis pour du divertissement. Là, on a une tank à eau de 20 litres. C'est ça qu'on avait quand on est parti aux États-Unis. On a fait beaucoup de désert, puis c'est souvent qu'on n'avait pas de source d'eau. Fait que ça nous permettait de et faire la vaisselle, et pouvoir avoir un surplus d'eau pour s'hydrater quand on était en plein milieu du désert avec le van. On a une douche qu'on utilisait relativement souvent, mais plus pour laver la vaisselle que pour se doucher. C'est à peu près 8 litres qu'on a dedans, de la marque Quechua qu'on a achetée au Décathlon de Brossard. Puis c'était 60$ à peu près. Puis ça a fait une super bonne job, puis on l'a vraiment appréciée. On a quand même pris quelques douches avec. On a deux petites chaises de camping, super compactes, qui ne coûtent vraiment pas cher. On avait ces deux-là qui coûtaient 15$ chaque, si je me souviens bien, de la marque Quechua aussi. On avait un grill avec deux ronds sur lesquels on pouvait faire chauffer le riz. On pouvait mettre un poêle, où c'était quand même relativement facile de cuisiner. Ça prenait des petites bonbonnes de gaz qui coûtaient vraiment pas trop cher, qu'on pouvait trouver chez Walmart, Canadian Tire, ou dans des magasins de plein air, comme au Canada MEC, ou REI, que ça s'appelle aux Etats-Unis, qui est comme l'équivalent de MEC. Cette année, on a expérimenté tout ce qui était moustique. Puis on a mis du temps à trouver un chasse moustique qui faisait vraiment une super bonne job. On a testé plein d'affaires. On a des cicatrices sur les jambes. On a vraiment pas trippé du tout. À un moment donné, j'ai repensé à une chose que je le vends chez MEC, puis que tout le monde me dit que c'est révolutionnaire, puis que ça l'est. C'est thermacelle. Dans le fond, c'est un diffuseur, un produit qui se met dans l'air, puis qui fait un périmètre à de près de 5 mètres, je pense, et qui chasse tous les insectes. Et honnêtement, on faisait juste le sortir, le mettre sur la table, puis au bout de 2 minutes, le temps que ça chauffe, puis que ça agisse, on n'avait plus de moustiques autour de nous, puis ça nous a vraiment sauvé des moustiques. Ça a été comme la révolution pour nous, parce qu'on s'est vraiment fait bouffer en Ontario, puis au Manitoba, puis en Saskatchewan. Fait que ça, ça coûte à peu près 30 dollars. Il y a des recharges qui se trouvent un peu partout aussi. Ensuite, ici, on a ce gros sac, qui est notre sub gonflable. Nous, on aime beaucoup les sports d'eau, puis on aime beaucoup faire du stand-up paddle. Puis ce qui était le fun, c'est que vu qu'il est gonflable, il est quand même relativement compact, il a l'air gros. Puis on a pu profiter sur les lacs du Canada un peu partout. Ça nous a sauvé énormément d'argent, parce que tous les lacs qu'on voulait en faire, il fallait payer à peu près 60 dollars, puis c'était excessif. Puis nous, on l'avait gratuitement. On a fait des lacs turquoises, qui étaient super beaux, puis ça n'a pas tant de place que ça. Et on en a vraiment profité. On a payé ça à peu près 800 dollars, chez Manitoba. Le ukulélé pour s'entertainer un peu le soir. On en a joué, puis j'ai appris beaucoup. Une petite table pliable aussi, qui ne prend pas beaucoup de place. De la marque Kesh aussi, qu'on a acheté à peu près 20 dollars. Puis un autre accessoire, qui on n'y pense pas tout le temps, mais l'hygiène personnelle, que moi j'ai appelé la pelle à caca. Quand on va dans la nature, puis ça, on en a vraiment trouvé souvent. Il y avait des spots où les personnes allaient faire leurs besoins dans la forêt, ce qui est totalement chill, mais qui laissaient leurs papiers toilettes, puis leurs besoins à la vue de tous, ce qui était assez dégueu, si je peux dire. Puis il y a une manière de faire ses besoins dans la nature, sans laisser de traces, puis sans polluer non plus. Il suffit de prendre une petite pelle comme ça, de creuser à peu près 10 cm, de faire ce qu'on a à faire, de recouvrir le papier de toilette. Les filles et les gars, vous le prenez, puis vous le mettez dans votre poubelle que vous avez dans le van. Vous ne laissez pas votre papier de toilette dehors, ce n'est pas biodégradable, ça pollue, c'est dégueu. Ou sinon, si vous faites un feu de camp comme nous, vous brûlez vos papiers de toilette à ce moment-là, si vous ne voulez pas d'odeur dans le van. Ça, c'est tous nos accessoires à l'intérieur. Puis maintenant, on va passer aux autres accessoires un peu plus sport et technique. Fait que là, tout ce que vous voyez ici, c'est le stock sportif qu'on avait avec nous dans le coffre de toilette que je vous ai montré tantôt. C'est difficile à croire de se dire que tout rentrait dedans, mais je vous assure que tout rentrait dedans, puis on était vraiment content d'avoir le coffre, parce que sinon, je ne sais vraiment pas où est-ce qu'on aurait mis tout ça, surtout que le soir, pour dormir, on bougeait tout à l'avant avec le sep, fait qu'on n'aurait clairement pas eu la place de mettre tout ça. On a amené nos skates, que Gab et moi, on a à Montréal, parce qu'on s'est vraiment tapé un délire cette année de s'y remettre. Puis ça a été vraiment le fun d'aller faire du skate un peu partout au Canada, puis aux Etats-Unis, puis on a ultra trippé, et je pense qu'on aurait été un petit peu décide si on n'avait pas eu nos skates, surtout que c'était avec ça que finalement, on visitait les villes, fait qu'au lieu de prendre des vélos ou des trottinets qui étaient payantes, on avait ça, c'était gratuit, puis on avait vraiment beaucoup de fun. Pour ce qui était camping, on a commandé du stock avant de partir, on s'était fait dans un petit budget. On avait une tente pour du backcountry, qui est la Zoic 2 de MSR, qui est une super marque, qui est comme l'une des meilleures marques selon moi pour faire du camping. C'est ultra résistant, c'est ultra compact, c'est quand même léger. C'est pas la Ouba Ouba, parce que, travaillant chez Mountain Equipment, j'ai eu beaucoup de retours sur cette tente-là, qui finalement avait beaucoup de défautes fabrications, puis qui brisait vite. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi la Zoic, qui était plus résistante, un petit peu plus lourde, un petit peu moins compacte, mais qui a fait une super bonne job. On a commandé aussi deux sleeping bags, qui vont jusqu'à moins 9 degrés, de Thermarest, qui est aussi selon moi une des meilleures marques qu'on peut trouver sur le marché du sleeping bag, qui est le Saros, qu'on trouve chez Mountain Equipment et chez Thermarest. On a été super chanceux de les avoir, parce qu'il y a eu des nuits où il faisait quand même frais, dans le van, et en faisant du backcountry, puis on a été super content de les avoir. J'avais mes bâtons de randonnée Black Diamond aussi, que j'aime beaucoup, puis que ça fait un an que j'ai. Ici, on a nos sacs de rando, fait qu'on a nos sacs de journée qui sont ici. Fait que si on fait une petite randonnée, juste d'une journée, sachant qu'on a quand même plusieurs couches à emmener vu qu'il était froid, et tout notre stock pour manger en eau, plus la photo, tout ça. Et le 26 litres qui est le mien, et le 28 litres qui est celui de Gab. Puis ultra confortable, ultra léger, surtout pour porter du gros stock, ça, on le ressentait vraiment pas sur le dos. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour cette marque-là, puis leur sac à dos, puis je me verrais pas aller avec une autre marque pour juste des sacs d'une journée. Pour les sacs à dos de plusieurs jours de backcountry, on avait le Zulu de 55 litres de Grégory, qui est super agréable à porter, vraiment bien au niveau des compartiments de rangement aussi. On a tripé à l'avoir, ça a été plus facile d'avoir ce sac à dos-là qu'on a acheté pendant le voyage pour faire nos randonnées de plusieurs jours. Pour ceux qui le savent pas, j'avais un partenariat avec Arteryx pour le voyage, puis j'ai reçu du stock, fait que j'ai reçu de sacs à dos qu'il fallait que je teste pendant le voyage. Le premier était celui-ci, qui est un sac à dos de ville, dans le fond, pour faire du vélo, ce genre d'affaires-là, puis qui est waterproof. Fait que ce que j'aimais, c'est que si, mettons, on marchait en ville puis qu'il pleuvait, il n'y avait rien qui était mouillé, surtout que c'est là que je mettais tout ce qui était appareil photo, électronique, ordinateur, tout ça. Puis j'ai eu celui-ci, qui est plus un sac à dos d'alpinisme, quand même assez gros. Je vous dis tout de suite, il est vraiment pas confortable au niveau du dos. Je l'ai essayé pour une randonnée de deux jours, puis j'ai eu envie de mourir. Derrière, il n'y a rien pour absorber la sueur, fait que vu que je suis quelqu'un qui suit beaucoup, ben finalement, c'était mes pants en bas qui absorbaient toute la sueur. Mais si vous en allez faire de l'alpinisme, c'est un des sacs à dos qu'on recommande le plus en termes de rangement, c'est génial. Puis si vous en allez faire juste une journée d'escalade, pour le peu de marches que vous avez à faire, c'est quand même le fun. On peut ranger la corde. Là, en ce moment, c'est bien fait. Mais pour de la randonnée, je le conseille vraiment pas. C'est vraiment juste alpinisme, pied-escalade. Fait que c'est pas mal ça, tout ce qu'on avait dans le coffre. Ça fait du stock, mais on n'aurait vraiment pas pu s'en passer parce que notre voyage était basé sur le plein air. Fait qu'on a pas mal fait le tour pour tout ce qui était nos accessoires de voyage qu'on a eu pendant trois mois. Honnêtement, j'ai vraiment aimé tout ce que j'ai eu. Comme je vous dis, il y a juste la glaciaire que j'aurais peut-être modifiée. Il y a peut-être le haut vent que j'aurais modifié aussi. Mais ça, c'est des choses auxquelles on pense pas avant voyage. Puis, il faut les tester pour le savoir. On fait des erreurs, on apprend tout ça. Avec Gab, on a décidé qu'on allait s'acheter un plus grand van. Voyager avec ce van-là, c'est génial. Mais c'est trop petit, surtout pour deux. Moi, je me suis retrouvée avec un mal de dos qui était quand même intense. Malgré que j'aime énormément tout ce que j'ai vécu avec ce petit van, on va investir dans un sprinter, je pense. Puis là, vous vous demandez tous, mais c'est qui ce Gab-là qui m'a accompagnée pendant ces trois mois de voyage? J'ai comme ça, vous présentez la personne avec qui je partage ma vie puis qui maintenant m'accompagne dans tous mes voyages. Allô, c'est moi! C'est lui qui est tout pendant la caméra, c'est lui qui a pris toutes les photos pendant le voyage. Ça a été une super belle aventure qu'on a vécu à deux. Puis, je voyage plus toute seule, j'ai quelqu'un avec moi. Lui aussi, il a fait beaucoup de recherches. Il a fait beaucoup d'efforts pour ce voyage-là. Il a une chance qu'elle était là aussi parce que des fois, c'est pas évident. À deux, c'est toute une aventure. Surtout qu'il n'a jamais voyagé. Il n'avait jamais voyagé avant puis il a embarqué dans l'aventure. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas la même grandeur. Ça fait que c'est pas assez évident au niveau... Je me suis cogné la tête souvent. Je me suis graffigné, écorché, tout ce que vous voulez. Je les ai eus. Sinon, au niveau de la grandeur couchée aussi, je fais pas mal la longueur du van. Ça paraît pas, mais je fais la longueur du van couchée. Ça fait que je n'avais pas nécessairement beaucoup de place, mais on l'a fait puis c'est l'important. On a survécu puis ça a été des super bons moments qu'on a vécu. C'est un voyage que... C'est le voyage d'une vie dans le fond, trois mois. Puis si c'était à refaire, on le referait, mais avec un plus grand van. Ouais, assurément. J'espère que vous avez aimé les petites vidéos que je vous ai montrées sur la rénovation d'un van. Il y a les vidéos du voyage qui s'en viennent bien sûr cet hiver. Fait que restez présents sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui s'en viennent, les articles, les photos, tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, cette vidéo-là, laissez un commentaire, laissez un j'aime, partagez. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à vos chats, à vos chiens. Je vous aime. Merci encore de me suivre et merci de me soutenir dans tout ça. Je vous dis à bientôt les voyageurs. Restez connectés. Bye.